C'est une légende. Il est réputé infranchissable. Le plus redoutable des parcours débarque pour la première fois sur la 10e. Plus de 20 obstacles spectaculaires. Plus périlleux les uns que les autres. C'est le chemin des héros. Celui des Ninja Warriors. Ils sont une vingtaine à oser le défier. Ils ont entre 12 et 21 ans. Ils viennent de toute la France. Ils s'entraînent depuis de longues semaines. Et ils partagent tous le même rêve. Gagner et empocher la somme de 1 million d'euros. Pour vaincre ce parcours, ils ont besoin de puissance, d'abilité, d'agilité, de courage. Et puisés dans des ressources insoupçonnées. C'est ici que des gens ordinaires deviennent extraordinaires. Et il est temps d'affronter le parcours des héros. Le parcours de Ninja Warrior. Et bienvenue à tous pour cette première saison de Ninja Warrior sur la DZ Prod. On est en compagnie de Luludream. Salut, comment ça va ? Je suis très content de te retrouver ici. Ça va très bien. J'espère que toi aussi. Nickel, écoute. Je suis chaud. Je suis tard d'accueillir nos 7 participants du jour. Ouais, nos 7 participants du coup, cette saison va se diviser du coup déjà en 3 émissions. 3 émissions qualificatives avec des parcours différents à chaque coup. C'est ça. C'est des étapes qu'on retrouvera. C'est ça. Et du coup là, sur cette première émission, 4 candidats seront qualifiés parmi les 7. Juste derrière nous se trouvent les premiers obstacles. Du coup, le premier obstacle qui est un jump d'échelle. Un jump d'échelle, oui. Le deuxième, les Drip Leafs, c'est un bloc où dès que tu marches dessus, tu tombes au bout de quelques secondes. C'est 2 secondes, exactement. Le troisième, ça sera un jump slime pour aller sur un mancart. Et pour finir, des petites Elytra. Bien sûr, on a un peu mixé les règles à notre manière. S'ils tombent, ils auront 30 secondes de pénalité en plus, comparé à la vraie émission où ils sont définitivement éliminés. Et bien sûr, le cinquième obstacle, le mur. Le petit mur ou le grand mur, s'ils décident de prendre le petit mur, s'ils le passent, demi-finale. S'ils le ratent, ils le ratent. Ils resteront en dessous et ne pourront pas buzzer. Et s'ils réussissent le grand mur en 3 essais maximum, ils passent directement en finale. C'est ça. Et bien, je crois que c'est bon pour les règles. On va accueillir notre premier participant. Il s'agit de Flo. Et il est prêt à en découdre avec Ninja Warrior. Allez, c'est parti Flo. Alors bonjour, je m'appelle Flo, voire Florian IRL. J'ai 20 ans, je vis pas loin de Nîmes, en Occitanie. Pourquoi je veux faire l'aventure Ninja Warrior ? Parce que j'avais envie de faire un peu de challenge pour moi pour voir tout simplement où je pourrais aller au maximum. mais voir si possible la gagner si j'y arrive, si j'arrive à avoir les bons moves. Et bah c'est parti pour Flo. Du coup, 3, 2, 1, et go. Et on est parti Flo qui commence le premier obstacle. Personne n'a réussi. Personne n'a réussi. Personne n'a réussi pendant ce premier. C'est raté dès le premier ? Faut aller en nageant sur l'échelle. Allez, on peut pas mon petit Flo, 30 secondes. 30 secondes, les driplifs, les bouées comme on les appelle. Les driplifs, les driplifs, les driplifs, les driplifs, les driplifs. Compliqué là. J'ai été le jumpslime ouais. Compliqué pour lui. Oh, attention, et c'est réussi ! Bravo à lui ! Les Elytra, il prend bien son temps. Il a raison. C'est dommage, il était presque. Appel. On est pas loin, là, faut bien qu'elle marche à la plaque. On lui avait dit. On lui avait dit, il fallait suivre. Il a réussi quand même, il a réussi quand même. Bravo à toi Flo. Alors, t'avais pas enlevé tes Elytra, mais t'as eu de la chance. t'as eu de la chance t'as pas fait trop bug t'as oublié t'as oublié de marcher sur la plaque qui était là pour les élytras tu as réussi c'est le plus important t'es content de la performance en vrai je suis dégoûté surtout de ne pas avoir fait les deux les deux premiers jumps mais bon on va dire qu'en fait c'est le manquart il était quand même assez dur le manquart voilà ça je suis au moins content d'être passé rapidement du coup ça fait 90 secondes de planité mais t'étais pas loin pour les élytras c'était vraiment dommage ouais sur les élytras tu te rends pas loin un peu plus en haut et puis tu rentres dedans mais c'est vraiment très bien félicite quand même et puis peut-être on se retrouvera pour les demi-sinales j'espère et on est parti du coup pour le deuxième participant de cette émission 1 il s'agit de tomix en espérant qu'il fasse une aussi bonne performance ou encore mieux que flou allez bon courage tomix 3 2 1 et c'est parti pour tomix du coup il passe la deuxième la troisième quatrième la cinquième la sixième et c'est bon pour tomix directement et c'est la chute ouais bah il s'est beaucoup trop précipité il aurait peut-être dû prendre un peu plus de temps je pense il était pas il était pas passé par le temps et c'est la chute encore une fois les élytras prend bien son temps et il va manger le mur ouais et voilà 90 secondes du coup non il a pas enlever les élytras il marche le plat sur la plaque et il fait le il essaye de faire le grand mur il a loupé une fois voilà là il enlève ok il tente le deuxième ok bah il va tenter son troisième le dernier essai attention peut-être et c'est raté pour tomix c'est loupé oh la 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 tomix qui peut-être aurait dû changer de mur bah ouais surtout qu'il avait deux autres essais bon là il va le retenter pour le plaisir c'est vraiment dommage c'est un peu dur pour tomix du coup tomix qui finit qu'un ça va un temps assez convenable mais il a mis du temps et il n'a pas pu passer le mur et on va accueillir notre troisième participant de la soirée ce sera l'index on va espérer qu'il fasse mieux que tomix en passant le mur l'index c'est à toi 3 2 1 et c'est parti pour l'index le premier obstacle du coup quand les premières échelles c'est bon deuxième échelle il est dommage d'état les échelles ils ont vachement du mal ils ont du mal pour moi c'est un peu moins celui là c'est pas que le plus simple des parcours de tous un pareil pareil est ce que bon là il faudrait être très rapide des mini-flams va faire qu'il soit rapide n'oublie pas deux secondes même même celui-là apparaît enfin il avait été rapide hein mais il a été rapide mais presse chopé mais c'est pas très grave troisième obstacle après les rapides actuellement il arrive même il est rapide il est bon âge et vite là le slime il prend son temps il a raison là il a eu voilà c'est dégât de fuite donc ça fait encore 30 secondes de pénalité on est parti pour les c'est litre à du coup je rappelle qui est attention ce qu'il apprend de son énorme mais il a oublié de tuer il déploie même pas ces élytras donc il va passer aux échelles aux échelles hop déjà il enlève les élytras et le mur et c'est parti du premier coup il va le réussir dommage il a encore deux gc il a bien fait de prendre le petit visiblement oh là là il se laisse pas il se laisse pas porter j'ai l'impression qu'ils sautent en même temps que des slides et c'est raté c'est raté c'est fini l'index c'est fini tu as réalisé tes trois essais sur le mur j'étais non mais c'est pas possible le mur comment je sais pas comment tu fais de s'il faut se laisser porter il faut pas les sortes n'ont pas besoin de sauter avec le style je suis mentionné tu faisais regarde laisse-toi tenter et après tu se nique ici je t'as fait un bon temps en général en fait c'est pas non plus que non c'est très bien un bon temps c'est le problème c'est juste que bata pas c'est le mur donc si tu passes le mur en vrai t'es pas mal c'est dommage suivant entre 10 a dans tous les cas la fin de journée ouais j'ai vraiment été trop con on se retrouve plus tard l'adex et puis on te redis ça si tu passes en demi ou pas notre quatrième participant c'est un nouveau de la dit prod première mission pour lui il s'agit de maths en espérant qu'il a une loi dans les obstacles et qui passe ce mur parce que ça fait deux d'acier quand même 3 2 1 c'est parti au mes obstacles que personne n'a pas réussi ce qu'il va réussir c'est que personne n'a réussi sur la personne n'a réussi dans ce qu'on a passé oh il y avait un bon début il y avait un bon début donc continue continue il n'a pas compris de quel côté c'était c'est pas grave on va pas s'il fallait de réexpliquer que vous avez à la fin ils se sont lus le règlement normalement voilà faut aller vite et ils se ratent c'est marqué dans le règlement c'est sûr allez ça fait 60 secondes en dessous de pénalité troisième obstacle il faut qu'il monte sur l'échelle du coup qu'il saute sur le style pour s'entraper dans le même carte et oh il s'est raté de très peu en vrai il a pas voulu avancer il a eu un petit moment de pause d'être les élytra dernier obstacle il va s'élancer vraiment s'élancer dans son élan et il oublie d'appuyer sur l'espace une deuxième fois et du coup il tombe il va tenter quel mur il faut qu'il rappuie sur la plaque voilà il va tenter le petit mur il va tenter il a bien raison de tenter le petit mur oh la la première essai louper mais au moins il y a deux autres essais il faut être tranquille voilà il faut se laisser porter ils oublient de se laisser porter à chaque fois j'ai l'impression et c'est raté du coup c'est terminé pour matt on va te faire revenir dans le vocal dans notre clip voilà et bah dommage matt tu fais comment pour te faire porter sur le mur est-ce que tu sautes en même temps sur le style c'est le pire t'inquiète on a eu plein c'est pas le premier bon moi j'ai réussi la première échelle j'espère que ça va t'es quand même un minimum content de ton parcours ouais on va dire ça mais les élites rats je sais même pas comment s'en servir en fait faut appuyer deux fois en fait genre faut sauter et ensuite tu ressautes tu rappuies en l'air ah ok ça c'est ça bah bien joué à toi quand même peut-être tu seras qualif vu les pertes depuis le début de journée en vrai y'a moyen tu rigoles même pas ouais c'est ça le c'est ça le pire c'est qu'il y a vraiment moi on verra ça on prie pour toi bien joué merci merci et on espère te revoir ouais voilà merci à toi cinquième candidat de la soirée c'est un habitué un gros outsider alès en espérant que cette fois il que quelqu'un passe le mur on espère qu'il va passer le mur parce que là ça commence à faire ça commence à faire beaucoup qu'il passe pas le mur ce soir ben bonjour à tous moi c'est alessandro j'ai 18 ans et je viens de la région bordelaise et je suis là pour participer à ninja warrior la première saison j'ai mon seul but dans cette saison est de gagner et de prouver que je suis meilleur que tous ces copains j'ai peur d'absolument personne je pense être un des meilleurs voire même un des favoris mais il faut juste faire attention à mes chocs parce que c'est ce qui peut me coûter le plus cher mais au calme sinon j'ai je suis confiance sur mes capacités à gagner et être le meilleur donc attention à moi j'arrive et bah alès 3 2 1 c'est parti on est avec alès qui tente le premier attaque ok une échelle 2 échelles 3 échelles 4 échelles 5 échelles et 6 échelles et c'est passé pour alès enfin un ok là et voilà c'est raté sur la troisième la troisième sur la plus jeune façon ouais c'est parce que c'est le tournant donc c'est vraiment plus compliqué il speed il savait très bien que s'il avait ouais ouais mais car j'ai pas vu ok parce qu'il est litre à une traque il va passer ah non mais non il ne passe pas pensé ça fait 1,32 il a marché sur la plaque à gauche on voit les onlève la main ça marche aussi il tente le grand mur ouais bah ça n'est pas fait c'est pas qu'un essai sur celui-là du coup il sera dépassé l'oubli du coup c'est terminé à l'essai bien joué à toi quand même en vrai tu as passé un obstacle sur la rapidité il y était en vrai tu as été rapide c'est con tu passes pas le mur en vrai je sais pas pourquoi ça n'a pas passé en vrai tu as moyen de te qualifier je te rassure même si je me qualifie pas je m'en fous notre sixième participant c'est un autre habitué de la dd prod c'est le plus jeune de la compétition il s'agit de kenzo en espérant qu'il passe les obstacles de ninja warrior bonjour je suis kenzo et je viens à ninja warrior pour prouver que je suis bon aussi en parcours plus qu'en culture générale je sais faire des jobs très poussé et je viens à ninja warrior surtout pour gagner parce que je pense que je peux mériter ce titre de vainqueur ok bah 3 2 1 c'est parti pour kenzo premier obstacle alors kenzo il prend la première échelle la deuxième est ce qu'il va passer il va prendre son temps il a bien raison deuxième échelle 3e au moins des personnes qui vont peut-être réussir s'obtête 5e et 6e échelle et passe toi kenzo allez obstacle deuxième est un peu plus dur mais à il apprend ouais il a pris trop son temps il a pris trop de temps c'est dommage c'est vraiment quand on dit deux secondes par des nuits phares c'est vraiment deux secondes par des nuits phares le slime bloc allez on n'oublie pas de ça et non il s'est tapé il l'a trop tapé c'est dommage est-ce qu'il va réussir les élytras l'avant-dernière étape avant le mur oh ah c'est trop bas beaucoup 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 trop bon oublie pas d'appuyer sur table et pas de bien rappeler sur la plaque il va tenter le petit on sait pas c'est raté est-ce qu'il va échanger pour passer au petit en se sent qu'il aura qu'un essai sur le petit ou est-ce qu'il va passer encore sur le grand il a plus qu'un essai sur le petit du con ou alors il va continuer sur le grand il a raté peut-être que s'il teinte la dernière fois dernier essai peut-être que sur le dernier essai sur le grand il réussira il s'est raté c'est totalement raté c'est fini kenzo on te laisse te démute pour l'interview de fin ah bah oui carrément tu descends bah alors kenzo qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé bah n'importe quoi c'est de moi tu étais bien parti tu as réussi le premier obstacle et puis la fin bah non mais c'est pourquoi avoir tenté le grand bah parce que j'avais faux de choc donc je pensais que j'allais d'arriver mais j'étais pas loin sur le deuxième essai mais après le premier le troisième c'est vraiment le megamune est vraiment très très dur faut quand même c'est une place en finale qu'on joue en récente mais ça a l'air facile sur le rec mais c'est vraiment c'est vraiment très compliqué bah bien joué à toi quand même kenzo peut-être tu seras qualif pas terminé peut-être on verra si ceux de mon groupe qui passe après moi sont vraiment à l'extérieur peut-être mais bah merci à toi du coup et notre dernier participant de la soirée vous le connaissez c'est megalex dans fort boyard il arrive ce soir pour battre le parcours de ninja warrior est ce qu'il va réussir et buzzer réponse de suite ok 3 2 1 c'est parti pour alex première première émission 1 du coup encore une fois ok il passe la deuxième la troisième ça va vite la quatrième la cinquième la sixième ok c'est bon c'est passé les nénu phare oh en fait le problème c'est que les nénu phare se baissent un poil en fait je vois que j'ai ma passe à le temps de double jump là dessus c'est pas ah c'est dommage les élytra normalement il y gère on verra c'est un peu un peu traître assez dommage dommage une minute trente de pénalité alors il va tenter le petit ou le méga mu il va tenter tranquillement et et c'est le passé il va buzzer et voilà alex mario du coup bah en vrai ça a été rapide au moins c'était c'était rapide t'as tes chances oui alors alex mario un peu ça va je suis un peu déçu un peu goûté l'eau que les élytra je m'attendais à mieux quand même que ça soit aussi bon en fait tu m'as fait ouais faut vraiment le fait très très haut ma tête en fait c'est le moment quand j'ai vu vite que vraiment que prévu du coup elle est un peu traître c'est ça les repli en vrai tu aurais pu le faire je pense pas qu'il faut tenter le double je pense que tu sais ça baisse un peu je sais pas je pense que ça passe ça passe en slap j'ai l'impression je sais pas en fait ce saut là il me paraît assez loin du coup je savais pas trop comment m'y prendre rapidement du coup j'ai essayé ça et bah franchement même en ayant tombé trois fois tu as fait un très bon temps donc je pense qu'on te retrouvera en domicile on espère d'accord c'est un peu dur sinon oui ça sinon ça serait et du coup tu as mon honneur serait tué voilà mégalex direct comme le fort bagarre yes et puis voilà bah merci à toi merci et on se retrouve peut-être plus tard du coup 3 minutes 16 nous avons l'index avec 120 secondes de pénalité quand même c'est ça 120 secondes plus le mur pas passé c'est c'est clairement une un truc une un passage oublié un gros passage comme pour matin sixième position qui n'a pas passé aussi le mur et la seconde de moins une seconde moins 3 minutes 15 3 minutes 15 et lui aussi il sait 120 secondes en plus il me semble c'est ça c'est ça c'est un seconde et le mur pas passé non plus pour moi pas passé en cinquième position nous avons du coup le plus jeune de la compétition déjà éliminé avec deux minutes 48 lui il a fait 90 secondes de pénalité mais il a été beaucoup plus long que le quatrième mais quatrième tomix lui aussi 90 secondes de pénalité papa il n'en a pas passé le mur mais il se qualifie quand même avec deux minutes 23 il se qualifie de justesse ouais de très juste mais bon il se qualifie de justesse comme le deuxième comme le troisième du coup c'est ça à l'aise un compensé largement meilleur dans cette compétition et qui nous descend un peu durant l'indicative en espérant qu'il se rattrape pour les demi finales du coup on verra ça très vite parce que on a flou en deuxième position aussi lui qui est assez surprenant et surprenant qui a buzzer 2 minutes 12 on n'attendait vraiment pas ici il a passé 60 secondes 90 secondes je sais plus de 90 secondes 98 80 secondes comme c'est qu'on perd en dessous mais il a passé le mur il a réussi à buzzer oui et il n'était pas loin de la première place en première place du coup on retrouve alex mario on l'attendait à cette première place on l'attendait mais de justesse alex mario et donc alex se qualifie il affrontera donc tomix en demi finales dans les duels et flo affrontera alès j'espère que cette première émission vous aura plu du coup on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission 2 voilà merci de nous avoir suivi en espérant que les candidats soient meilleurs la semaine prochaine à la semaine prochaine